Mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ça va être une analyse de situation et aussi des nouvelles de l'une de mes crèmes en fait qui nous avait raconté une histoire je sais qu'elle vous avait émue, donc j'avais conseillé comme j'avais pu, aujourd'hui elle va nous donner de ses nouvelles comme ça on va voir si mes conseils ont été bénéfiques pour elle ou non j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi dans ta vie je vous avoue que moi c'est un petit peu mouvementé, mes crèmes doules donc tu sortes tes crèmes, que ce soit crème de jour, crème de nuit, crème pour les pieds, crème pour les mains pince à épiler, si tu as un vernis à faire, regardez-moi ça, je n'ai même plus le temps de m'occuper de mes ongles on adore ou pas, on n'adore pas du tout, mais je m'hydrate quand même tu vois, cheveux propres et tout un minimum donc hydrate-toi toi pendant que tu regardes la vidéo, qu'est-ce que je voulais rajouter ? oui pour les coachings, parce que si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée moi c'est une dame femme d'intérieur et d'extérieur, je me laisse ce comportement à la maison perdue je suis aussi coach de vie à mi-temps, donc mes séances de coaching sont disponibles sur mon site internet donc le lien est en barre d'informations, sachez que je fais ce que je peux pour vous ajouter des créneaux par exemple la semaine prochaine, il n'y a pas de créneaux encore, il faut vraiment que je me pose même si je connais à peu près mon emploi du temps, je n'ai pas eu le temps de faire ça pareil de vous rajouter un questionnaire et tout, parce que du coup je vous l'envoie enfin la logistique est quand même, c'est pas rien mais en tout cas je suis trop trop heureuse, merci pour toutes celles et ceux celles, pour l'instant il n'y a que des filles qui m'ont fait confiance et qui m'ont appelée et puis c'est très très émouvant, c'est très riche et je ne regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans parce que c'est ma vocation je vous jure je suis faite pour ça, mais vraiment c'est à dire que je prends tellement les choses à coeur que lorsqu'on se conseille enfin bref, écoutez c'est confidentiel mais je suis trop heureuse donc active la notification, je pense qu'on va faire des lives là on est quel jour ? On est le 16 je pense que le 16 je vous poste cette vidéo, on n'est pas à l'abri que vendredi je passe en live ou samedi ou dimanche, si la claus elle marche pas, elle est molle ce que tu fais c'est que tu enlèves ta notification et que tu la remets après par contre vérifie que tu es bien abonné et like, c'est pas cher, c'est pas cher ma chérie c'est gratuit, oh là là on dirait que vous allez vous faire prélever par le fisc donc continuons, j'ai pas mes lunettes mais bon c'est pas grave elle m'a écrit en grand on adore merci ma chérie je l'aime trop en plus je vous jure je la suis sur instagram défend on parle et tout, je te jure j'aimerais tellement qu'on se rencontre quand on fera la master class inshallah tu vois je lui dis inshallah alors que elle est même pas arabe ni rien du tout mais je pense qu'elle comprend l'arabe, vous commencez petit à petit à comprendre l'arabe ou pas ? on adore ou pas ? bien sûr oui donc coucou linda je voulais te donner des nouvelles depuis l'an passé quand tu m'avais fait mon analyse de situation elle a mis entre parenthèses j'étais la moche qui n'avait pas confiance en elle, MDR en plus elle me dit ça alors qu'elle est belle je vous jure elle est trop belle je dis pas ça pour lui faire plaisir la vérité vous me connaissez elle est trop belle grâce à tes vidéos quotidiennes ton franc parler et tes précieux conseils je vais mieux l'hamdoulah vous voyez quand on peut faire du bien aux gens moi je suis affolée je vous jure donc je ne mentirai pas en disant que j'ai confiance en moi et me trouve belle mais je prends plus de temps pour moi le matin je mets ta vidéo de la veille et je me prépare cheveux, maquillage, parfum j'ai acheté de nouveaux vêtements à ma taille maintenant je fais du carmante on adore, on fait la même taille on va pour prêter les fringues le régime c'est un coup le régime c'est un coup j'y arrive puis j'arrête mais je ne me mets pas la pression mettons nous pas la pression je vous dis la vérité moi aussi je vous avais dit quoi je vais être bonne pour l'été je serai maigre et tout la vérité c'est que quoi j'ai encore mon bas ventre donc qu'est-ce qui se passe avec ça voilà honnêtement mon corps ne me dérange pas je ne me vois quand je me vois dans la glace c'est quand je vois de belles filles dehors que j'ai un pansement au coeur mais bon c'est comme ça je me dis j'ai encore du mais tu vois vraiment des belles filles quand vous êtes dehors vous habitez où ? non mais vraiment moi ça m'arrive mais pour vous dire que j'en vois tous les jours c'est faux quoi à part quand je passe devant un miroir je me dis effectivement heureusement que je suis là je plaisante ou pas ok donc c'est quand je vois de belles filles dehors mais bon c'est comme ça je me dis j'ai encore du mal à répondre aux profils qui me like sur les sites de rencontres des beaux mecs en plus j'ai peur de les décevoir mais en soi je n'ai pas envie d'être en couple donc ça m'est égal t'as peur d'être en couple ma chérie à mon avis t'as peur de les décevoir t'as peur de les décevoir t'es sérieuse en fait t'as encore pas confiance en toi ma chérie ça me fait mal au coeur côté amical et sorti je me suis inscrite sur facebook dans un groupe de ma ville pour des rencontres entre filles et j'ai pu faire des rencontres et des sorties ça c'est cool d'ailleurs si les toulousaines passent par là je serais ravie de les rencontrer autour d'un verre et aller danser avec elle elle a mis entre parenthèses je suis d'origine maghrébine malgré mon prénom lol et sans être méchante les françaises sont un peu coincées et pas comme toi et moi Lina tu vois ce que je veux dire ? ornée attends ma chérie mais t'es pas toi t'es maghrébine toi ? mais je croyais que t'étais italienne mais je te jure toi t'es maghrébine ? de loin alors non ? on adore merci à toi de m'avoir écoutez les toulousaines les toulousains vous êtes où ? envoyez moi un mail vous mettez toulousain toulousaine en objet et comme ça moi je vous transfère sur sa boîte au moins vous sortez ensemble en boîte on adore ou pas ? ça fait beaucoup de boîtes d'un coup on va se calmer merci à toi de m'avoir sauvée d'une dépression oh là là je me sentais tellement seule à ce moment là je te souhaite tellement le meilleur pour toi tes enfants ton mari merci t'as un amour je te jure je serai la première à te soutenir pour tes prochains projets avec tout mon coeur bref je profite de ce mail pour te demander un petit conseil on adore voilà j'ai un crush depuis deux ans il est à tomber je l'ai rencontré au boulot car il donne des cours pendant les formations que mon entreprise reçoit il est très amical jovial cultivé il est grand beau bien apprêté lucratif aussi hamdoul depuis l'été dernier je ne l'ai pas revu car l'agence de formation qui fait appel à lui a eu un gros creux et pas forcément attends je rebondis parce que mon cerveau il fait mille tours t'as vu quand t'as dit que les maghrébines genre attends les françaises elles sont plus coincées attends je suis d'origine maghrébine malgré mon prénom et sans être méchante les françaises sont un peu coincées et pas comme toi et moi je te jure que non parce que les accro make-up qui passent par là elles nous ressemblent tu vois ce que je veux dire ou pas sachez qu'ici il n'y a que des gens comme nous bon après deux fois il y a deux trois parasites tu vois on n'a pas encore acheté les antimoustiques les pesticides les trucs d'été tu vois les barrières à insectes je vais en acheter une je vais la mettre comme ça bref continuons depuis l'été dernier je ne l'ai pas revu car l'agence de formation qui fait appel à lui a eu un gros creux et pas forcément eu de demande pour ses cours à lui donc à chaque fois que je le voyais je perdais des moyens comme une gogol la honte mais bon ils nous mettaient tout à l'aise finalement c'était le restat au travail quand il venait ah ma chérie toi aussi t'es intéressé par le mec quand il vient genre il se fait remarquer c'est la restat au travail tu vois c'est pas forcément un profil de mec avec qui je te voir enfin que je te vois tu vois mais bon pourquoi pas ah on se suit mutuellement sur Instagram il like toutes mes photos et inversement et on se commente même en story en MP mais ça va pas plus loin ouais mais c'est déjà bien le X c'est que j'ai 26 ans le 27 ans en septembre et lui 46 ben voilà attends le mec est vieux il va pas excusez-moi ce qu'on a 46 ans et plus sur ma chaîne mais je veux dire à comparer de toi tu vois ce que je veux dire il va pas il charge la ta peine c'est à dire c'est à dire qu'il attend le mec a 46 ans il a 20 ans de plus que toi c'est à dire que t'es une aubaine pour lui quoi normalement on adore ou pas attends sérieux regarde est-ce que tu vois que Brigitte elle se plaint de quoi que ce soit ben non personnellement cela ne me dérange absolument pas il ne le fait pas du tout tout le monde lui donne dans les 35 ans maximum on adore du coup je ne sais pas s'il est intéressé par moi ou s'il pourrait l'être avec de l'aide depuis quelques semaines il est très peu présent sur Instagram ce qui ne lui a jamais été arrivé ah ouais tu crois qu'il a rencontré quelqu'un il ne publie plus rien ou alors vraiment un petit post et aucune story alors qu'il était très actif 24h sur 24 7 jours sur 7 jusqu'à avant-hier il regardait mes stories ah j'aimerais lui envoyer un message et lui demander si tout va bien car j'ai remarqué qu'il ne publiait pas non on va pas lui dire ça on va pas remarquer parce que nous on l'a pas remarqué voilà il faisait partie du paysage je m'inclus dans la relation on adore ou pas bien sûr oui ma chérie non 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 on va pas lui dire est-ce que tout va bien est-ce que ceci et cela non attends attends laisse-moi finir et après on va voir ce qu'on peut faire ok jusqu'à avant-hier il regardait mes stories j'aimerais lui envoyer un message je vais demander ce qu'en penses-tu j'en pense que non genre salut j'ai remarqué que tu ne postais plus grand chose depuis quelques temps tout va bien non il faut pas que non non j'aimerais vraiment tenter attendez deux secondes excusez-moi j'aimerais vraiment tenter ma chance avec lui mais d'un côté il est tellement parfumé mes yeux ouais mais tu l'as idéalisé ma chérie que je me vois mal je me vois mal lui plaire ouais parce que t'as pas confiance en toi de son côté il semble célibataire il n'a jamais fait allusion à une compagne ou copine il fait beaucoup de photos et plusieurs j'ai voulu participer à ces shoots mais la honte de me voir et prendre la pause pourquoi il est photographe ? aurais-tu des conseils pour que je puisse l'approcher ou qu'il me demande un rendez-vous je suis tellement une célibataire endurcie que je ne sais pas m'y prendre qu'en penses-tu ? en tout cas pour le moment je n'ai rien tenté donc on va dire que j'ai rien foiré pour le moment je vais être honnête sur les réseaux je n'arrive pas à me laisser tenter par quelqu'un parce que j'ai lui en tête il est cultivé beau drôle attentionné intéressant quand il parle c'est ça le problème mes amours c'est que généralement au fond de vous j'ai remarqué quand vous avez du mal à vous faire séduire ou à séduire c'est parce que vous avez quelqu'un en tête mais regarde ce qui est bien c'est que tu n'as pas encore ou pas tenté quoi que ce soit donc d'après moi il faut y aller en finesse pas revenir en disant alors tu postes plus je ne sais quoi ceci cela tu ne m'as pas dit en fait il est formateur ou je ne sais pas quoi attends qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que c'est toi qui veux faire le premier pas est-ce que en fait c'est beaucoup plus simple de quand parce que c'est dommage en fait je pense qu'il va falloir déjà regarde tu as attendu tout ce temps je pense qu'on peut attendre encore un petit peu parce que allez voir en lui disant tu n'as pas posé depuis longtemps est-ce que tout va bien ça fait un peu la meuf qui le trappe quand même tu vois on ne va pas lui donner ce plaisir on ne va pas lui donner ce luxe donc d'après moi ce qui serait cool attendez deux secondes je vais poser une question pardon donc moi je pense que le mieux c'est de réagir à sa story pas avec un emoji mais genre avec une question avec quelque chose avec avec quelque chose qui pourrait lancer la conversation tu vois par exemple s'il est je ne sais où ou si un truc drôle un truc fun un truc que tu vois mis comme ça je ne peux pas te sortir de mon chapeau parce que je n'ai pas attends deux secondes attends quand même j'ai déjà une idée parce que toi je te suis sur les réseaux alors là je vais faire ma vie paire de services je vais aller voir dans tes photos qui te like je te jure que je vais le trouver par exemple ouais mais est-ce que ça c'est ton je pense attends je vais aller dans tes likes je vais voir quand je vois un mec des fois je vais me dire lui il a 45 ans il fait 35 est-ce que ce ne serait pas lui attendez attendez je fais une pause je vais essayer de le chercher puisque normalement ça c'est mon c'est mon domaine je sais faire retrouver les gens sur Instagram deux secondes bon c'est compliqué j'ai quelques doutes je n'ai pas réussi à le trouver je ne suis pas certaine parce que quand même tu as quand même pas mal de likes du coup je ne vois pas trop qui c'est mais il faut la jouer fine en fait je pense s'il est vraiment de ta ville et tout il faudrait vraiment que tu interviennes moi je pense que le mieux ce n'est pas de liker ou de commenter c'est directement de réagir à une story mais avec une question à laquelle tu ne peux pas répondre par oui ou par nom ou par un truc drôle mais quand même lui montrer je ne sais pas lui montrer quand même un intéressement parce que lui il a avec pratiquement toutes tes photos toi tu l'as avec pratiquement toutes ses photos comme t'es piqué tu te rends compte que ça fait 3 jours qu'il ne poste pas on ne sait pas autant il a cassé l'écran de son téléphone tu vois ce que je veux dire on ne va pas lui dire qu'est-ce qu'il y a tu vois ça fait bizarre donc moi je pense que la seule chose que tu pourrais faire c'est réagir à une de ses stories s'il en fait une après vous allez me dire oui mais s'il ne fait pas de stories il va bien finir par en faire une rassurez-moi toi tu penses que quoi tu penses qu'il ne poste plus parce qu'il a rencontré quelqu'un il posterait quelque chose une main un pied une balade un verre un truc on trinque tu vois moi je pense mais maintenant que tu as attendu tout ce temps tu es belle en plus je ne comprends pas pourquoi tu as peur comment aborder quelqu'un avec le sourire comment ça va comment ça va c'est bien comment ça va comment ça va quand est-ce que tu quand est-ce que tu reviens comme ça il va voir que tu es intéressé on ne lui demande pas de lui faire un rand dedans de donne moi ton numéro et ceci et cela tu vois moi je pense ou alors est-ce que tu n'aurais pas une photo souvenir de l'une des formations mais ça fait trop gamin c'est compliqué c'est vague là ma chérie c'est vague c'est vague de réagir comme ça directement un petit conseil donc elle a un crush l'agence le hic c'est que voilà ça on s'en fout tout le monde donne 35 ans moi je pense qu'il est intéressé par toi quand on n'aime pas une fille on ne va pas la suivre comment ça se fait qu'il t'a suivi il a liké toutes tes photos il n'est pas obligé il est dans toutes tes stories il n'est pas obligé tu vois ce que je veux dire ou pas là ça fait deux jours il poste rien il ne fait plus tes stories ce n'est pas grave peut-être qu'il a cassé son chargeur quoi vous allez me dire on a tous besoin d'internet en ce moment tu vois quoi que moi avant regarde il est très peu présent il est très peu présent à quelques semaines il ne publie plus rien moi je pense que peut-être pas aller voir directement en DM est-ce que ça va quoi que quelques semaines quand même quoi que vous pensez qu'elle devrait j'avoue que là j'ai un petit doute non pas tout va bien non pas ça pas trop ça c'est trop trop d'intéressement ça tu vois après il va plus sentir que tu après il va partir non plutôt attendre qu'il poste quelque chose ou une story et maintenant par exemple une story et tu réagis à sa story tu mets le revenant le revenant tu vois le revenant avec un emoji qui a des étoiles dans les yeux ça va c'est pas des cœurs c'est des étoiles il faut bien qu'elle insiste après lui j'ai envie de te dire à son âge le lait est périmie il n'y a rien à en tirer en bas et puis pourquoi tu te fermes à lui parce que je suis sûre que du coup vous ratez des occasions des fois vous ratez des ailes contact parce que vous n'avez pas confiance en vous vous n'êtes pas réceptive à la drague vous n'êtes pas réceptive à des gens potentiellement intéressés qui vont vous faire des sourires qui vont vous parler des fois juste ils vont me poser une question vous n'allez pas voir entre les lignes ce qu'il y a tu vois ma chérie t'es belle je te jure juste là j'ai fait ton Instagram franchement je te jure t'es belle en plus t'es intelligente et tout la timidité c'est bien t'as des beaux yeux on adore on adore je te jure je comprends pas 40 en plus tu fais du 40 40 c'est pas grosse je dis ça pour me rassurer vous pensez non 40 ça va c'est la limite 42 c'est la limite après si c'est proportionné si c'est pas proportionné tu vois il y a des gens franchement ils font pas leur quoi mais là n'est pas la question moi quand je te vois comme ça t'as aucun défaut t'as le regard mutin tu vois on adore moi je pense qu'un mec de 46 ans tu le DM en lui demandant ah en revenant avec les yeux genre emoji là il va venir comment ça va ça va bien et toi merci alors t'es sur Toulouse en ce moment tu vois à l'occasion ouais on va aller boire un coup ensemble et puis là bas voilà alors t'as pas qu'à quelqu'un moi j'aime pas trop poser cette question mais attendre un peu de voir ce qu'il propose tu vois préfère les choses naturellement mais te laisser ouverte à la séduction faire attention aussi à ta gestuelle mais après c'est mignon comme toi t'es enceinte sur lui t'auras des petits yeux tu vois pétir je pense qu'il faut que tu prennes ton temps je pense pas que c'est une bonne idée d'aller le voir et lui dire est-ce que ça va machin et tout tu vois tranquille maintenant que t'as attendu tout ce temps tu peux attendre encore un peu tu vois le truc ou pas attendez deux secondes bon écoutez j'ai une idée on va avoir besoin de vous c'est à dire que chacune propose son message où chacune propose une technique chacune et chacun d'accord vous nous postez en commentaire déjà on fait de gros gros bisous mais vous nous postez en commentaire comment elle pourrait revenir dites moi si vous pensez que ce que j'ai dit ça peut être pas mal moi je pense qu'il faut attendre réagir à une story parce que la story ça va directement dans un message donc finalement c'est un message sans en être un tu vois ce que je veux dire ou pas ça fait moins direct bon comme je vous le dis c'est pas la meilleure meilleure des choses à faire parce qu'en gros on n'a pas trop trop de matière on n'en sait pas plus sur lui tu nous as pas dit s'il aime bouffer tu nous as pas dit s'il aime la nourriture s'il aime boire des coups s'il aime le cheval s'il aime lire s'il aime si ça tu vois parce que sinon on aurait mis un truc ou alors toi si tu le sais et que tu nous l'as pas dit si tu sais qu'il y a un truc auquel il est sensible qu'il poste tout le temps pourquoi ne pas poster des trucs en fonction pour que lui il vienne aborder la conversation mais c'est vrai que prendre les choses en main délicatement ça va pas faire de vous des serpillères ou une meuf qui manque de respect et de dignité on adore des fois il faut savoir booster le destin surtout que si je te vois prête quand même à aller faire le premier pas c'est qu'il doit te plaire énormément mais quand même protège-toi ma chérie j'aime pas quand vous êtes tout le temps focus sur un mec bon il y en a toujours un qui se voilà on va dire il y en a toujours un au dessus de la mêlée mais ils sont les autres tu vois ce que je veux dire ou pas continue les sites de rencontre ma chérie et moi je pense que oui ce serait bien que tu réagisses à une story mais quelques semaines je crois tu penses qu'il est mort qu'il est à l'hôpital il va être charlou je sais pas quoi non je pense pas attendons attendons je te dis la vérité attendons parce que s'il aurait une meuf moi je pense qu'il posterait des choses avec elle il suit beaucoup de femmes ou pas tu vois dans les gens qui suivent ça se passe comment c'est quel genre de profil et tout tu vois attends quoi qu'il en soit je suis où t'es mieux que lui je suis sûre ok en tout cas ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles parce que du coup on parle un petit peu vite fait tu vois mais je suis contente que tu te sentes mieux même si on va dire que voilà je pense que t'acceptes plus ton corps tu t'acceptes plus et tout mais qu'on va dire que tu ne t'aimes pas encore à ta juste valeur et tu ne te rends pas encore en fait t'as pas encore conscience du potentiel de ouf que t'as c'est même pas du potentiel c'est franchement t'es une très belle fille très belle fille t'as la beauté et en plus t'as le charme on adore ou pas et t'as la gentillesse en plus on adore ou pas bien sûr que oui bon les toulousaines et les toulousains qui c'est qui veut voilà faire un petit truc avec elle le week-end bon bah envoyez-moi un mail je m'occuperai de la logistique comme si j'avais pas mieux à faire on adore ou pas ce que je ferai pas pour toi en tout cas n'oubliez pas de liker merci de nous avoir donné des nouvelles si vous tombez ici par là que ce soit la femme du dentiste que ce soit donnez-nous de vos nouvelles d'accord c'est important c'est important pour le suivre parce que les gens ils s'attachent à vous on veut de vos nouvelles d'accord pour celles et ceux qui n'avaient pas vu son histoire si quelqu'un peut nous ah ouais mais j'ai bloqué des liens j'essaierai j'essaierai de vous la mettre en fiche ou en fin de cette vidéo je dis bien j'essaierai sinon vous tapez vous cherchez sur mon truc tu vois ok je vous embrasse je vais essayer de faire une deuxième vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous du coup je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour c'est pas parce que je fais des coachings que j'ai lâché l'affaire avec mes une vidéo par jour on adore ou pas bien sûr que oui attendez mais qu'est-ce qu'elle a ma soeur bon je vous laisse ça veut dire qu'on est fichu non on est pas fichu non on est loin d'être fichu qu'est-ce qu'elle m'a envoyé bon je vous embrasse je vous fais plein de bisous du coup rendez-vous demain prenez une nouvelle vidéo dis ça tu te laisses pas faire d'accord gardez l'œil ouvert la genèque fermée on adore ou pas bien sûr que oui bisous hydratez-vous et laissez-vous pas faire je vous jure abonnez-vous